Pour la 52e fois depuis son implantation au Bénin, l'église évangélique des assemblées de Dieu s'est réunie en convention à Dassa depuis ce matin du jeudi 20 février. Véhicules et membres de la congrégation ont envahi la cour de l'Institut biblique des assemblées de Dieu de la ville qui accueille la rencontre. Les participants sont venus d'un bout à l'autre du pays, contrairement au congrès qui rassemble les pasteurs et délégués tous les deux ans et qui a consacré à l'élection des dirigeants ou à l'adoption des activités et bilans financiers des différentes composantes de l'église. La convention qui est aussi biannuelle est plutôt ouverte à tout le monde. Elle est consacrée à l'édification du corps de Christ comme on dit en langage d'initié ici. Est-ce le thème retenu à savoir « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » ou la conviction que c'est là où il fallait être ? Ces quatre jours dédiés à la foi qui ont déterminé les membres à y prendre part ? Quelques réponses de participants. Je suis venu ici pour la convention et je veux que les choses changent pour moi. Je veux que le Seigneur soit toujours avec moi et que je veux prêcher l'évangile, que les gens reçoivent la parole de Dieu. Je suis venu à la convention, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 6. Je suis là parce que c'est une conférence qui concerne toute l'église. En fait, cette convention est la première du bureau exécutif élu il y a environ un an. Qu'en attendent les dirigeants actuels ? La réponse avec le révérend Gossu Soji, président du bureau exécutif national, dans son discours d'ouverture ce matin. En entendant pour le thème « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » tiré de Matthieu, chapitre 9, le verset 6. « Notre vœil le plus ardent est de conduire le peuple de Dieu dans la guérison spirituelle, morale et physique, afin qu'il soit aguerri, pour faire des espoirs avec le Seigneur. » Nous avons invité un homme de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Frédéric Le Normand de la France, précisément de Nice. C'est donc lui l'orateur principal à qui Dieu, le propriétaire de l'église, a déjà confié des messages pour chacun de nous. En ouverture des activités, il y a eu une séance de prière collective dès 5 heures. Le protocole d'ouverture, sobre, a enregistré le seul discours du président national Gossu Soji, qui a aussi ouvert le banc des prédications avec le thème « Les sept non-rédempteurs de Dieu ». La matinée s'est achevée sur l'enseignement de l'orateur principal. Il s'agit du pasteur invité spécial Frédéric Le Normand. Pour cette première matinée, le pasteur français a concentré son enseignement sur le contexte à la fois de la déclaration « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » et de la convention en cours. Et voici la fin de son développement. La lumière s'est levée. C'est le contexte dans lequel ce récit se déroule. Je termine en disant ceci. Voilà comment je définis ce contexte. C'est un contexte de présence divine. Jésus est là. C'est un contexte d'amour divin. Jésus nous aime d'un amour éternel. C'est un contexte de manifestation de la puissance du Dieu éternel. Le Seigneur est tout-puissant. Et quand on fait la couronne, Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je crois que c'est ce dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est pas au-delà. Rien n'est pas au-delà. Rien n'est pas au-delà. La convention prend fin dimanche prochain.